Une rencontre au sommet aujourd'hui à Pretoria. L'occasion pour les chefs d'état nigérians et sud-africains de renforcer les relations politiques et commerciales entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Une opportunité également pour les deux présidents de mettre à plat toutes les divergences nées de la récente crise de violences xénophobes. Début septembre, près d'un millier de nigérians ont dû faire Johannesburg et dans le même temps à Lagos, une dizaine de magasins sud-africains se faisaient vandaliser en représailles. Mais les deux pays pourtant à couteau tiré le mois dernier semblent vouloir effacer l'ardoise, d'autant plus que ces dernières années les deux nations ont eu plusieurs différences sur le plan économique dont le plus emblématique reste sans doute celui qui a opposé le mastodonte sud-africain de la téléphonie MTN à la justice nigérienne qui lui a infligé une lourde amende pour l'heure et selon certains observateurs la visite du chef d'état nigérien ne suffirait pas à donner un nouveau souffle à la coopération politico-économique entre Abuja et Pretoria et après l'accord signé pour créer une zone de libre-échange les deux plus grosses économies africaines attendent chacune de voir comment l'autre va se positionner et s'observe avec méfiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !